salut à tous et on est sur knight chronicle parce qu'il ya deux putains de portails qui sont apparus aujourd'hui comme ça en loose day nous a pas prévenu ni rien donc forcément on va invoquer parce que c'est quand même du gros gros personnage surtout un en fait il y en a plein qui sont bien il y en a un c'est un must have donc c'est qui fait ni partie des chevaliers blancs ni des chevaliers noir ce qui fait que comme il est mis en avant là là faut vraiment aller le choper si vous avez quelques gemmes à cramer c'est le moment moi je vais en garder 1000 on va on va faire donc quatre multi voilà donc j'ai regardé dans l'inventaire il n'y a pas la place de faire les quatre multi du coup il y aura une petite pause entre donc on va commencer par parler des personnages on fera les invocations et après il y aura une petite coupure où on fera de la fusion évolution tout ça avant de reprendre les invocations voilà donc il ya deux nouveaux portails oui je me suis mis en notre paysage 1 pour vous dire que c'est possible voilà je l'avais pas précisé en fait dans les autres vidéos mais mais c'est possible c'est tout sympa donc on va commencer déjà donc il ya les invocations au feu donc mina et mérite sont sympathiques mais franchement je vous conseille pas d'invoquer dessus donc de toute façon là il est bientôt fini le portail c'est surtout les deux autres porto portail oulala porto oula moi je suis bien je suis un peu fatigué avec la chaleur tout ça c'est pas évident bref les invocations au feu on a quand même du gros gros perso clairement alors c'est surtout donc elle c'est un bon bon défendeur mais elle va surtout être intéressante au niveau de sa compétence de chef bon bien sûr les défendeurs quand on avance en fait on arrive assez rapidement à un niveau de difficulté on veut dire où on commence vraiment à lutter donc les défendeurs c'est pas si laisse que ça on en a besoin mais c'est surtout son leader skill qui est vraiment orienté attaques et attaques c'est une stade brute c'est pas comme coup multiple ou des trucs comme ça où c'est des chances en fait là c'est de la stade brute donc 50% d'attaque c'est vraiment énorme du coup c'est du coup c'est un défendeur comme il y en a d'autres mais qui est très bon quand même y'a rue rue c'est franchement ça il doit faire partie des meilleurs healers du jeu un clairement parce que elle permet donc de il de rez avec sa troisième compétence de de supprimer les altérations d'état pour l'équipe de supprimer les débuff les buff je veux dire de l'équipe adverse franchement elle fait tellement plein de trucs que c'est un truc de ouf et apprend talent héroïque donc ça c'est c'est je dirais c'est limite inaccessible au début clairement même parce que ça demande pas mal de farm et de forme dans des events assez assez chaud quand même voilà donc faut être niveau 60 débloquer déjà tous les talents héroïques pour arriver à suivre à 60 et donc qui est le enfin tous les talents je veux dire pour arriver à je suis héroïque qui demande quand même masse composants c'est des espèces de petites potions en fait qui se drop uniquement contre les les combats de boss que ce soit en multi ou en solo voilà donc c'est quand même du costaud c'est quand même du costaud pour la voir mais elle a quand même une putain de putain de talent héroïque et donc franchement excellente 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 d'après ce que j'ai lu je vous invite à la lire plus en détail donc le zedrick franchement je dirais que c'est le moins bien des héros qui sont proposés alors l'ifa qui est une hybride mais au final c'est un peu un défenseur quoi c'est mix défenseur mix attaquant c'est assez bizarre donc en fait elle a la particularité de se vénère quand il y a deux de nos alliés qui sont morts ce qui lui permet de gagner un petit boost d'attaque de coups critiques voilà elle gagne 30% d'attaque donc c'est accès de rage à un passif donc quand il y a trois alliés qui sont qui sont on va dire envie qu'il y en a deux morts au final puisqu'on a une équipe de cinq et donc elle augmente son attaque de 30% et ses coûts critiques de 20% donc ça c'est vraiment pas mal c'est un petit accès de rage vous verrez il ya pire voilà et après à côté de ça elle est vraiment sur sur un unité mix attaque mid mix défense ce qui est très intéressant en fait c'est sa compétence numéro 2 qui boeuf attaque critique et qui réduit de 20% les dégâts encaissés pour la team entière donc ça ça franchement sa compétence numéro deux les tip top un tip top clairement un c'est c'est un mot old school que j'utilise mais c'est vraiment tip top un clairement bref donc très très bonne unité voilà voilà pour les quatre donc moi mon classement personnel j'en ai pas vraiment si il ya rue qui est première mais après entre les deux elles sont tellement utiles je dirais que pas de choix particuliers même si niveau skin je dirais électre qui est clairement niveau skin voilà il ya du boubs il ya tout bref après on passe vraiment au portail où on va invoquer donc le but ça va d'avoir kane clairement mais on va s'intéresser d'abord aux autres donc il ya les deux autres en fait j'ai pas vraiment regardé ce qu'elle faisait je sais que c'est des bonnes unités surtout grâce à leurs compétences de chef vous voyez cd on commande des compétences de chef unique un élément avec 50% d'attaque donc ça c'est de là déjà c'est du bon et donc après elles sont sympas elles sont sympas bon elles sont sont quand même bien quoi mais je dirais que c'est plus ruby moi qui m'intéresse dans le tas mais bon entre les deux je dirais ruby devant devant esna voilà mais sinon c'est kane kane mais c'est un monstre c'est un monstre 1 alors je vais j'ai tout de suite zappé ce qui est important voilà donc ce qu'il faut voir c'est que que ce soit en première compétence ou en deuxième compétence il est une chance d'empêcher l'adversaire de ce île pendant deux tours donc ça pour le pvp c'est un truc de ouf c'est un truc de ouf et surtout en plus qui se rajoute au pvp donc sa troisième compétence elle fait dit enfin il fait des dégâts sur une seule cible voilà il fait juste ça mais surtout sa compétence passive c'est un truc de malade mental en fait il a 20% de chance d'éveiller nature sauvage et quand il éveille nature sauvage c'est à dire qu'il a une chance sur cinq d'augmenter ses coûts multiples et la contre attaque de 80% pendant deux tours voilà et lorsque l'ennemi récupère des pv donc on est clairement sur comment une unité pvp que ça soit avec ses compétences qu'avec son passif c'est une brute en pvp c'est un monstre clairement et donc si on a de la chance et qu'on peut cumuler genre deux tours d'affilé nature sauvage et ben il récupère un petit boost d'attaque de 10% quand il active nature sauvage mais si on l'active au tour suivant donc comme ça dure deux tours en fait nature sauvage et ben on peut multiplier en fait ce petit boost d'attaque jusqu'à cinq fois donc ce qui fait plus 50% d'attaque bon voir la chance quand même mais sait-on jamais et donc ça ça en fait vraiment un monstre quoi et après bon son leader style est sympa 15% de chances de coups multiples pour les alliés ombre et lumière c'est sympa sans plus franchement c'est pas en tant que leader qu'il est qu'il est vraiment mortel c'est surtout sa compétence passive qui ont fait je dirais le broly du jeu un clairement voilà et bon après c'est enfin ça oui c'est sa compétence passive et après ses compétences on va dire d'attaque sont vraiment excellents donc c'est vraiment lui qu'il faut focus et après reich berserker c'est encore pire voilà mais bon faut l'emmener level 60 faut tout débloquer je vous montrerai vite fait après bref on va invoquer on va essayer d'avoir kane qui est sûrement je dirais dans le top 5 des unités du jeu un clairement 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 bon allez c'est parti ça va faire mal allez on commence par deux multi on fait un peu de ménage et on fera deux multi derrière boum déjà on va savoir si on a de la 5 étoiles et on a de la 5 étoiles 1 dommage dommage j'aurais aimé avoir kane mais c'est pas fini mais déjà rubis c'est cool déjà rubis c'est cool non on va pas s'en plaindre parce qu'elle permet de en fait de réduire le coût des compétences tout ça parce qu'on a des tours en fait une fois qu'on utilise une compétence on a des tours de recharge et elle permet de réduire justement ses tours de recharge on va voir si on a un deuxième essai sert attention ah non 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 donc théo le héros du jeu donc les doublons servent uniquement pour le monter le niveau en fait des des commandes et des compétences d'attaque on va dire boeuf il tout ça ça sert uniquement à ça pour monter au niveau violet on va dire les étoiles il faut des boss en fait il faut des évoluer des boss qui sont dans les avènements événements avènements tout ça et augmenter leur rareté donc par exemple pour un sr pour le monter en étoile violette il faudra comment un un rare donc un boss rare du donjon avènement et le monter en 6 étoiles pour augmenter une petite étoile violette et pour un ssr il faudra donc un boss sr monté en 6 étoiles pour monter un ssr en étoile violette c'est pas si si vous captez de trucs mais on est toujours sur deux ssr ça c'est cool avec aristo ça je crois que c'est que des personnages que j'ai pour l'instant donc moi j'ai commencé à monter annulette ah bah voilà donc elle a pas de boobs donc c'est un mec en fait mais qui ressemble vachement une fille quand même donc c'est c'est un personnage qu'on peut acheter en ce moment avec les médailles et donc là on n'est que sur du rare donc on va zapper voilà est-ce que j'ai oui j'ai quand même un petit nouveau personnage voilà enfin 2 1 avec le ssr ah bah il était directement loqué ok donc ça c'est cool donc je vais vous montrer comme on n'a pas vu vite fait voilà donc elle réduit le comment le temps de recharge la compétence numéro 2 de un tour en utilisant la compétence numéro 1 et la compétence numéro 2 voilà réduit la compétence recharge la compétence numéro 2 de un tour ce qui n'a aucun sens à non c'est toujours voilà quand on est bien sûr la de la copie rotative réduit le temps de recharge la compétence numéro 2 de un tour oui c'est ça ça n'a aucun sens donc la compétence numéro 2 comment réduit la compétence numéro 2 de un tour c'est bizarre c'est bizarre comme truc mais ça bon au final ça permet d'enchaîner plusieurs fois cette attaque à 200% sur une cible et ça c'est vachement sympa bon après c'est pas du 100% comme vous pouvez voir au niveau des chances de réduire le temps de recharge mais c'est toujours sympa quand même et après un attaque à 300% donc comme kane par exemple pour pour une seule cible mais c'est surtout en fait son leader skill qui va être très utile par exemple pour un boss de type haut l'avoir en leader skill bah ça ça change la vie un clairement voilà on va pas se mentir et son petit passif donc 70% de chances de supprimer les renforcements d'attaque et de défense au début du tour donc j'espère que c'est pour l'ennemi et pas pour le personnage voilà on peut dire que ça bref on est parti hop allez alors plus il ya deux personnages mis en avant dans le portail plus le taux est élevé et donc là on est dans un portail il ya trois personnages en avant mais sur le portail feu il ya quatre personnages mis en avant donc on a plus de chances d'avoir du ssr voilà vous regardez les taux ils sont supérieurs en fait dans le dans le portail pas de bol on va voir ce qu'on a un peu comme esser c'est un peu comme liche en fait on sait directement si on a de la merde ou pas à partir du moment où il n'y a pas le rainbow voilà l'oral je crois que je l'avais déjà et maintenant j'en suis sûr on est toujours sur du sr ça c'est cool ça permet de compléter l'équipe là il va être bien booster ce petit annulé et là on est sur du rare donc on va zapper voilà on n'a rien de nouveau ça c'est vraiment dommage bon on va refaire une multi après on fait un peu de ménage et on fait la dernière multi s'il ya besoin si je peux choper kane direct on s'arrête là attention et j'espère j'espère kane viens à moi tu es de merde donc voilà ah la la allez niveau sr ça fait partie des premiers sr que j'ai eu mais je crois que je les ai viré ou pas je sais pas en tout cas je n'ai pas monté claudia je crois que je l'ai monté annoncé un nouveau ouais non je l'avais eu en 5 étoiles directement voilà je l'avais eu en 5 étoiles ce qui fait que la 4 étoiles je ne l'avais pas eu on reste toujours sur du sr ça c'est cool et là on passe à du rare donc là on peut zapper voir un peu ce qu'on a de nouveau ok on n'en a qu'un de nouveau ok ok donc là on va clairement faire de la place avec des petites fusions hop tac alors faire évoluer on va faire évoluer les rares qu'on a en double alors hop donc tac 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 on évolue en 5 étoiles et là normalement c'est good donc je vais évoluer un petit bonhomme tiens bon on va prendre lui voilà on va prendre voilà comme ça ça fera un peu de place et tak fer écouter c'est ausser un petit rare et non mais non je peux pas dire et donc je suis à combien de mon inventaire voici bon on peut faire la multi just just do it donc faudra que je m'organise après donc la dernière multi là clairement pour avoir kane on espère on espère moi j'ai quand même eu un personnage c'est déjà pas mal donc je vous disais le taux en fait là vous voyez il est de 4,2 il ya trois unités qui sont mises en avant mais après le taux est augmenté avec un portail avec plus d'unités voilà 4,8 ici alors que là il ya que deux unités et du coup là ça tombe clairement à 3,4 donc on est en fonction du nombre de personnages le taux est plus ou moins augmenté mais le taux pour avoir les personnages est identique voilà donc c'est parti pour la dernière année et le petit kane parce que le reste je garde je garde clairement pour pour full metal alchimiste et fairy tale après allez allez casse toi ouais yes allez allez oh non alors là le tout est très fait pour avoir du ssr hors portail voilà donc là c'est le cas donc on verra ce qu'elle fait après la meuf qui dans je sais que quelqu'un l'a eu aussi bah elle doit surtout endormir les cibles je pense aller aller un deuxième et merde merde oui bon celui-là je n'avais pas ça j'étais sûr qu'un de type os c'est cool j'en ai pas beaucoup ah je passe directement à durard ah ouais ah ouais là j'ai eu beaucoup de rares quoi bon j'ai eu quand même avec ce portail j'ai eu quand même de nouveau donc elle doit endormir à flétrir ça c'est pas mal à flétrir moi j'ai une autre unité donc ça doit être mina en fait c'est la petite sorcière du premier portail qui reste que 20 heures là que j'avais eu en invoque sur les sur les portails chevalier noir chevalier blanc voilà qui permet d'augmenter ses dégâts si la cible flétrie donc ça doit faire un bon combo voilà chance d'endormir j'en étais sûr vu l'oreiller quoi et réduit l'attaque donc ça c'est pas mal 50% de chance de réduire l'attaque de l'ennemi donc c'est vraiment sympa flétrie l'attaque je sais ça doit être une réduction d'attaque quelconque un déboeuf autre que réduit l'attaque quoi c'est bizarre c'est bizarre il y a tellement tellement de de comment de de débuff de buff différents en fait que c'est chaud de tout connaître et là on peut voir qu'elle peut infliger marque jusqu'à deux cibles donc marque c'est pareil c'est en fait c'est un truc qui apparaît visuellement c'est une espèce de cible ce qui fait que les alliés enfin nous quoi on va taper directement sur ses cibles on est attiré par la marque voilà et on fera plus de dégâts sur les cibles marquées mais il y a des unités qui font encore plus de dégâts sur les cibles marquées voilà donc il ya plein de trucs comme ça sont assez space dans le jeu voilà s'endort pendant un tour en se défendant si elle se défend elle récupère quand même 35% des pv et augmente son attaque de 80% pendant trois tours et réduit les dégâts encaissés de 50% quand elle est endormie ah mais ça c'est c'est terrible donc là franchement c'est une unité qu'elle est bien de mettre en garde voilà et donc long leader skill dégâts critiques lumière et feu ok bon elle est sympa elle est sympa c'est fait une nouvelle petite unité de type lumière c'est cool mais j'ai voulu kane alors alors mais je l'aurai sûrement un jour plus tard c'est un jour on cumule au final pas mal d'unités voilà mais peut-être peut-être je me laisserai retenter par kane parce que c'est quand même un gros gros personnage voilà donc on va arrêter cette petite vidéo ici j'espère que ça vous a plu salut tout le monde et à la prochaine